C'est l'histoire d'une femme qui a un certain parcours de vie et qui se rend compte qu'elle s'est perdue en cours de route. Et que souvent, ça nous arrive par générosité, parce que cette femme-là est mariée, un mariage d'amour, elle a eu des enfants, elle est très heureuse, mais en même temps, elle se rend compte que la Shirley qu'elle était, elle a disparu. Puis face à ce phénomène-là, je pense qu'il arrive à bien du monde, puis ce n'est pas la faute de personne non plus. C'est surtout ça qui est intéressant, ce n'est pas la faute de personne, c'est juste un fait accompli souvent qui arrive dans nos vies. On se dit, mais est-ce que je suis collée, est-ce que je suis… Tu sais, l'authenticité, ce n'est pas évident. On est sollicité de toutes parts, on est influencé, puis par notre générosité, on se donne, on s'en comptait, tout ça. Puis à un moment donné, la personne qu'on était est disparue. C'est l'égarement d'un personnage qui essaie de se retrouver. Oui, je vous dirais que oui. Puis comme c'est une femme très instinctive et qui a soif d'être heureuse et de vivre à plein, bien, sa démarche est bien, bien spontanée, puis on s'aperçoit que c'est dans les petites choses que tu te retrouves aussi. Là, elle, elle a fait un voyage qui lui permet d'avoir un certain recul, puis de comprendre beaucoup plus de choses. Mais vous savez, les rêves, c'est comme quand tu rêves de voir la Tour Eiffel toute ta vie, puis qu'à un moment donné, tu es devant la Tour Eiffel, puis tu te dis, bon, là, je réalise un rêve, mais là, ça dure trois minutes, puis après, tu l'as vu, la Tour Eiffel. Ça fait que pour que ce soit solide, puis que tu arrives à te nourrir de tes rêves, c'est autre chose. Donc, c'est une pièce qui ne porte pas de jugement. Non, ça ne porte pas de jugement, et c'est bien, bien humain comme démarche, et c'est frais aussi. Puis c'est à la portée de tous, cette réflexion-là. Et moi, je trouve que ça fait du bien, ça nous rend de bonne humeur, ça va être printanier, là, ça va être parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501